bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 11 octobre 2020 15h43 heure du québec avec une situation mondiale catastrophique désastreuse apocalyptique biblique appelez la comme vous voulez mais c'est vraiment pas drôle hécatombe financière hécatombe économique hécatombe de l'emploi hécatombe sociale hécatombe des dépressions de tout ce que tu peux imaginer ça va pas bien et faut qu'on change cet esprit généralisé et la seule façon de changer ça ben je suis obligé de relier tout ça aux états unis c'est quand même le pays le plus puissant celui qui a dominé le monde qui domine moins mais qui est dans son coin puis qui a créé une tension avec tout le monde avec la présidence de donald trump vraiment négatif il est temps que ça change honnêtement faut qu'on reprenne une autre direction vous connaissez un autre poussé un autre vent de d'espoir parce que dans le fond la politique c'est tout ce que ça donne de l'espoir rien d'autre ça change pas ta vie ça met juste une ambiance dans ta vie les taxes les impôts je vous l'ai dit ça fait des milliers d'années que c'est là ça disparaîtra jamais on joue avec des termes on va baisser les impôts on va augmenter les impôts oui baisser les impôts jamais quand on baisse les impôts et qu'on vous dit qu'on a baissé les impôts c'est que tout le reste augmenté donc ça donne absolument rien c'est juste déplacer des chiffres d'une colonne à l'autre les taxes et les impôts sont là pour toujours les lois sont là pour toujours le gouvernement est là pour toujours les structures sont là pour toujours l'armée est là pour toujours la police est là pour toujours l'étiquette les contraventions sont là pour toujours ça ça changera jamais peu importe qui va être président président premier ministre première ministre donc perds pas ton temps à essayer de vendre la salade puis à embarquer dans le train de ceux qui veulent vendre la salade tu perds ton temps la politique tout ce qu'elle va faire c'est qu'elle va te mettre une ambiance d'abord elle va te protéger aussi un système va te protéger contre une tyrannie le système dans lequel on est en france dans lequel on est au québec dans lequel on est encore aux états unis mais dont je veux changer ça les systèmes dans lesquels on est nous protège contre une tyrannie le système permettra pas à un tyran en tout cas tout est possible mais pour l'instant de s'installer un genre de tyran comme vladimir poutine ou louchenco ou kim jong-un de s'installer dans nos pays respectifs et venir emprisonner terroriser malmener torturer des opposants politiques parce que c'est ça qui se passe dans les autres pays dont je viens de faire mention le système communiste des 50 de la de l'ex ursss qui a duré 75 ans et qu'on a changé mais qu'à rien changer c'était toujours le même monde à garder le même monde de fonctionnement le même mode de fonctionnement un monde fermé où les opposés les opposants sont pas le bienvenu et même leurs vies sont en péril leurs libertés sont en péril ce sont en russie de vladimir poutine donald trump va appliquer la même chose aux états unis utilise quand un gouvernement ben un politicien à la tête du pays commence à utiliser l'armée la police et le système judiciaire contre c'est sa population on a vu ça contre les manifestants contre des politiciens on a vu ça avec donald trump et le ministère de la justice où il veut absolument lui que quelqu'un des gens soient accusés et emprisonnés des gens qui ont fait leur travail pour nous prévu pour nous protéger justement de pas avoir un tyran à la tête du pays puis d'amener un modèle de gouvernance comme celui de la russie t'as des agences de renseignements puis le système fédéral américain qui a dit wow comment ça se fait que la russie vient se mêler puis publie des trucs sont tout fait toutes des nouvelles complètement des ragots rien de vérifier puis qui favorise un candidat pourquoi on veut favoriser un candidat par rapport à un autre et ainsi de suite même chose avec wikileaks c'est la moindre des choses que les services de renseignement des états unis se soient questionnés et effet leur travail ils sont arrivés que vous à la conclusion après une enquête oui il y a eu de la collusion mais qu'est ce que tu veux c'est pas criminel mais en faisant cette enquête là on a trouvé d'autres choses et on a trouvé des membres de son équipe qui ont commis des actes répréhensibles par la loi ça fait qu'ils se retrouvent en prison parce qu'ils ont violé la loi la loi du lobbyisme dans le cas de Paul Maniford la loi de plein d'autres choses et on ment si quand tu te fais interroger et que tu subis un interrogatoire du fbi par exemple tu prêtes serment puis si tu mens ben tu vas être accusé d'avoir menti au fbi ce qui est arrivé à roger's tomb tu le sais on dit là tu es en entrevue interrogatoire avec le fbi tu prêtes serment que tu vas dire la vérité si tu nous racontes un mensonge ben nous autres on va revenir contre toi pour te t'accuser d'avoir menti au fbi c'est clair maintenant t'es précis il n'y a pas de cachette même chose avec le général Flynn puis il est obligé d'admettre que oui il avait menti au fbi qu'on t'ait tendu un piège ou non c'est pas important on te dit tu es en ente tu es en interrogatoire faut que tu dises la vérité toute la vérité rien que la vérité tu le jures oui il a menti il l'a avoué oui j'ai menti oh c'est parce qu'on m'a tendu un piège toute la rhétorique politique est arrivée là dedans mais c'est pas important qu'on t'ait tendu un piège ou non tu avais un interrogatoire avec le fbi il t'a posé des questions t'as menti tellement que tu étais obligé d'admettre devant le tribunal que oui j'ai menti mais après ça il ya on a essayé tellement de faire une grosse histoire politique avec ça qu'on a convaincu le général Flynn de retirer son plaidoyer de culpabilité parce qu'on lui avait tendu un piège puis là c'est la petite manigance qu'a essayé de faire avec son avocate mais ça traîne encore ça marche pas parce que ça peut pas marcher tu as plaidé coupable pleinement consciemment d'avoir menti au fbi mais là après ça tu t'es laissé embarquer dans le jeu politique des républicains puis de donald trump tu voulais retirer ton plaidoyer de culpabilité puis tu dis ouais mais c'est parce que ils m'ont tendu un piège moi quand ils sont venus me voir oui mais même s'ils t'ont tendu un piège parce que c'est exactement ce que les services de renseignement font à tout le monde qui veulent coincer ils tentent des pièges c'est pas possible qu'on en soit rendu être obligé d'expliquer ça c'est pas possible la police des enquêteurs quand ils veulent attraper quelqu'un quand ils font des filatures qu'ils tentent des pièges quand ils veulent attraper un un maniaque qui qui abuse sur internet des jeunes filles ou des jeunes garçons qu'est ce qu'ils font ils envoient quelqu'un anonyme sur le couvert de l'anonymat pour tendre un piège parce que sinon comment tu vas l'attraper faut que tu l'attrapes en flagrant délit même chose avec le général Flynn ils sont pas pour dire au général Flynn ouais le général Flynn salut on s'en vient on va vous poser des questions sur tel et tel sujet vos relations avec Kim Siliak puis toutes les autres diplomates russes que vous avez eu pendant la transition puis avant c'est parce qu'il n'y aura pas le gars il va se protéger puis il va raconter n'importe quoi c'est élémentaire mais on en a fait tellement un spectacle pathétique ça c'est Donald Trump qui a viré ça spectacle pathétique pour passer encore pour la victime et c'est là où on en est rendu et c'est là où c'est grave parce que tu as Donald Trump en pleine campagne électorale qui a comme seule chance de rester au pouvoir sa seule chance c'est de tricher convaincre les américains que le système électoral est corrompu le système électoral américain soudainement serait corrompu selon Donald Trump parce que il est perdant tous les sondages le mettent perdant puis il sait qu'il va perdre l'élection alors là parce qu'il va perdre l'élection le système ça va avoir été truqué arrangé c'est corrompu parce que je vais perdre puis la seule façon que je peux expliquer que je vais perdre c'est parce que c'est tout corrompu puis c'est un système qui est de trichage puis qui est arrangé ben ça me rappelle du monde ça ça me rappelle du drôle de monde réalisez-vous à quel point c'est devenu mais complètement burlesque cette élection là cette histoire-là de Donald Trump c'est part de l'histoire de la présidence de Donald Trump il est temps que ça finisse as-tu vu toute la division qui a mis dans le monde les guerres commerciaux les un contre l'autre l'autre contre un les tensions les gens qui s'insultent partout la violence les co-vidios toutes les co-vidios sont le résultat de Donald Trump qui depuis le début a dit que c'est une farce c'est un roc c'est une fumisterie c'est rien d'autre qu'une grippette qu'une petite reniflette puis patati puis patata voyez-vous dans quelle situation Donald Trump a mis le monde il y a eu un journaliste qui s'est fait couper en 70 morceaux en Turquie que shogi mais rien qui est arrivé Donald Trump a vendu des millions de dollars d'âme aux saoudiens toutes les guerres qui étaient là avant qu'ils arrivent sont toujours là les guerres par procuration il n'y a rien qui a changé l'élection de Donald Trump puis vous le savez moi j'ai été le premier à le soutenir et à prédire sa victoire mais j'étais le premier à sortir de ce train là parce que c'était du n'importe quoi je me sentais plus confortable l'élection de Donald Trump en 2016 n'a pas amélioré votre vie même si vous n'êtes pas américain parce qu'aux États-Unis c'est un désastre les quatre années de Donald Trump même s'il a essayé de répéter que mon Dieu c'était la plus grande économie du monde bidon les trois dernières années de pouvoir de Barack Obama comparativement aux trois premières années de Donald Trump il y a presque moins de deux millions d'emplois dans les premières trois années de Donald Trump il y a eu moins de 300 emplois sa baisse d'impôts c'est allé aux plus riches les autres y ont eu des miettes donc aux États-Unis on parle pas de ces citoyens là on parle de vous et moi ailleurs dans le monde là on est impacté aussi par l'élection de Donald Trump ça a donné d'abord un résultat au début on donne la chance au courant mais on a vu la négativité de cet homme là néfaste vraiment néfaste nauséabond créé distorsion créé de la haine partout Kim Jong-un hier vient de faire un spectacle pour le 75e anniversaire où il a présenté un des plus gros missiles balistiques qu'ils n'ont jamais eu en leur possession parce qu'il a joué le même jeu avec Trump qu'il a joué avec tous les autres présidents américains puis que son père a joué avec tous les autres présidents américains il a rejoué dans sa claquette pour les éblouer puis il a continué son stratagème qui n'a rien donné sauf une séance de photos puis Donald Trump va avoir une belle séance de photos puis des belles photos à publier puis à afficher dans son salon mais pour le reste il n'y a rien à accomplir tout ce que Donald Trump a fait en quatre ans c'est du n'importe quoi puis moi qui étais son moi j'ai prédit la victoire de Trump en 2015 bien avant tous ces moutons tu vois et ça a tourné autour de quoi? de la haine, de la division dénigrement des immigrants oh moi j'ai je veux l'immigration de mérite j'ai rien contre l'immigration mais dis-moi t'en vas et dis regarde ben ça puis là j'aimerais que vous m'écoutiez moi je veux ben qu'on ait des discussions puis des divergences d'opinion mais il faut que ça reste là il faut pas que ça devienne du délire puis il faut pas que ça rentre dans des argumentations vraiment de bas niveau là t'as Donald Trump qui dit ouais moi je veux pas que des misérables des immigrants qui viennent surtout de l'Amérique centrale des gens qui ont été abusés pendant des décennies par les gouvernements américains qui ont supporté des gouvernements tyranniques ok puis que c'était tous des pays où les populations pouvaient pas choisir leur gouvernement c'était des tyrans des dictateurs qui vivaient ces gens-là vivaient tous dans la peur dans la terre imagine que tu vives comme ça puis dans la misère en plus matérielle puis là ces gens-là le seul espoir qu'ils ont c'est d'essayer d'aller dans franchir la frontière pour aller améliorer leur vie ce qui est le sentiment de n'importe quel être humain qui a une famille ou qui en a pas puis qui voudrait améliorer la vie de sa famille parce qu'il sait que dans son pays c'est pas possible parce que justement les États-Unis l'empêchent ce pays-là de devenir normal et prospérer puis là t'as Donald Trump avec son mouvement qui dit hey faut arrêter tous ces immigrants illégaux qui viennent nous envahir c'est parce que toi quand tu décides les États-Unis l'oncle Sam de rentrer dans un pays avec l'armée tu fais pas une demande avant tu rentres pas par la porte ouais il dit moi je veux qu'il rentre par la porte légale tu rentres pas par la porte légale mon chambre quand t'es allé pendant des décennies dans les années 60 70 80 90 soutenir des gouvernements tyranniques t'es pas rentré par la porte légale avec tes gros sabots tes bottes de combat tes chars d'assaut tes avions tes bombes mais là t'es du pauvre pauvre monde qui depuis des générations des générations ont vu leur grand-père grand-mère souffrir eux autres ils se disent nous autres on en a assez on plie bagage on s'en va pour une vie meilleure comme les européens en fait il y a 200 250 ans 300 ans imagine si les amérindiens avaient la puissance puis le pouvoir des États-Unis d'agir comme ils ont agi non nous autres c'est l'immigration mérite pfff paf donc là t'es Donald Trump qui dit non non il dit moi nous autres là non tous ces misérables là qui veulent rentrer tous des violeurs des sociés des criminels ce qui est complètement faux puis de toute façon même s'il y avait un pourcentage de criminels il y a un pourcentage de criminels dans toutes les populations du monde non moi on bloque ça on construit un mur nous autres on veut qu'ils rentrent de façon légale toi quand t'es allé envahir tous les pays du monde où tu voulais aller les envahir puis les exploiter vas-tu rentrer de façon légale on veut une immigration de mérite nous autres on aimerait bien avoir juste les les plus riches les plus diplômés les autres vous les gardez c'est quoi c'est parce que l'immigration ça a été l'idée de l'immigration ça a été conçu pour aider les plus pauvres les plus démunis les autres ils n'en ont pas besoin ils sont bien chez eux ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont des châteaux des palais des grosses jobs des voitures ils sont dans le système c'est les misérables les pauvres que tu dois aider c'est pour eux autres que ça a été conçu je pense naturellement l'idée d'émigrer naturellement ça a été conçu pour améliorer ton sort quand tu es bien à une place tu ne pars pas wow donc on a besoin d'une autre ambiance as-tu vu l'ambiance depuis 4 ans toi tu vas me dire que l'ambiance depuis 4 ans est bien meilleure qu'elle était avant toi tu vas me dire que ton sort à toi François Ginette Roger en France en Belgique au Québec toi depuis 4 ans ça allait vraiment mieux dans ta vie are you killing me tu veux tous les mouvements d'insatisfaction que ça passe par Hong Kong que ça passe par les gilets jaunes que ça passe par tout ce que tu voudras les tensions les guerres commerciales qui ont coupé qui ont coûté la vie puis qui ont coûté la vie à beaucoup d'emplois dans nos pays puis qui ont fait augmenter les prix de façon spectaculaire oublier la COVID qui fait augmenter les prix encore plus parce qu'il y a une inflation extraordinaire mais même avant ça on avait vu un mouvement quand il y a une guerre commerciale puis il y a des tarifs qui se mettent penses-tu que c'est des entreprises qui payent ça de leur poche ils te refilent la facture donc toi tu vas me dire que depuis 4 ans ça allait tellement bien dans ta vie avec la présidence de Donald Trump tu es capable de me répondre ça toi avec toute la haine la décharge de négativité sur les réseaux sociaux que Donald Trump a entraîné dans le monde entier toi tu vas me dire que l'ambiance puis ta vie est bien meilleure depuis 4 ans il y a du monde qui ne se parle plus il y a des couples qui se sont laissés à cause de ça parce que c'est devenu tellement tellement pompé exagéré par les médias puis par tous les réseaux sociaux cette haine-là 95% des gens qui sont pro-trop ils ne connaissent même pas le programme des républicains ils ne savent même pas sur quoi le parti républicain ils sont juste embarqués là-dedans parce qu'ils ont envie d'être dans un mouvement comme le disait Joe Rogan quand tu crées un mouvement tu n'es pas capable d'avoir un examen d'entrée pour savoir à qui tu as à faire quand ils rentrent dans ton mouvement quand tu as des gens qui deviennent membres d'un parti politique tu n'as pas un examen eux autres ils veulent juste que tu payes 5, 10, 15, 20, 30$ puis ils te donnent la carte il n'y a pas un examen d'entrée pour savoir à qui tu as à faire puis c'est ça que ça a donné donc toi tu es capable de me dire sans rire sans mentir que c'était tellement extraordinaire depuis 4 ans la vie sur Terre wow moi je te dis on a besoin d'un changement puis ça ne changera pas nos vies Joe Biden ça ne changera pas ta vie ni la mienne ça veut juste mettre une ambiance différente une ambiance plus légère une ambiance de cohabitation une ambiance de collaboration voyons ce qu'on peut faire ensemble comprends-tu ? ça va alléger le ton qu'un homme qui a tout voulu mettre dans ses poches puis dans les poches de son empire en utilisant la politique le pouvoir et la maison blanche a réussi à créer un monde vraiment vraiment négatif probablement la période de l'humanité où tu as le plus de négativité dans l'air partout généralisé puis regarde la COVID regarde ce que ça a amené la négativité ça attire la négativité comprends-tu ? on doit réaliser ça on doit réaliser que on est tous sur terre pour essayer de passer à travers puis ça va être bien plus facile de passer à travers si on est tous unis à se respecter et à ne pas avoir des idées comme celle de Donald Trump qu'il a créé pour diviser les humains partout sur la terre avec la race avec la religion il a fait ça d'une façon dégueulasse la race la religion l'orientation sexuelle il y a tout y est passé regarde le monde d'aujourd'hui penses-tu qu'on est capable d'avancer dans cette ambiance-là on a besoin de changer d'air on a besoin d'ouvrir les fenêtres les portes paf mettre du Febreze laver les planchers à l'eau de Javel on a besoin de repeinturer les murs parce que ça a été quatre ans de moisissures terribles puis il est temps qu'on se nettoie de tout ça je vous reviens à l'eau de Javel